Précédemment, dans Mythologie Pokémon, nous avons étudié la création de l'univers matériel, puis de l'univers spirituel. Aujourd'hui, nous allons assister à la création de la Terre, futur foyer de la vie. Bienvenue à toi, moi c'est Guilhem, et on va parler des titans ancestraux. Les titans ancestraux est un trio de pokémons légendaires très puissants, composés de Kyogre, Groudon et Rayquaza. Ces pokémons sont les premiers à avoir vu le jour sur Terre. Ils apparaissent pour la première fois dans les jeux Rubis et Saphir, suivis plus tard d'Emeraudes. Kyogre incarne les océans, les flots déchaînés et peut provoquer des pluies diluviennes. Il a une taille de 4,5 mètres pour une masse de 352 kg. Sans surprise, il est de type eau. Groudon, lui, représente la Terre, le magma bouillonnant et peut rendre le climat chaud et aride. Il fait 3,5 mètres de eau pour une masse de 950 kg, presque une tonne ! Rayquaza est l'incarnation des cieux et des forts courants aériens, et il a le pouvoir de calmer les phénomènes météorologiques extrêmes. Il fait 7 mètres de long pour une masse de 206 kg. Il est de type dragonvol et peut annuler toute météo avec son talent airlock. En raison de leur grande maîtrise du climat, les fans les ont longtemps appelé le trio météo. Depuis les jeux Rubis Omega et Saphir Alpha, remake des jeux Rubis et Saphir, ces 3 pokémons ont eu une nouvelle forme plus puissante. Kyogre et Groudon ont ainsi retrouvé leur force d'antan grâce à la primo résurgence. Et pour les contrer, Rayquaza eut recours à la méga évolution. Sous ces formes, leur apparence est encore plus menaçante et leur puissance est époustouflante. Leur talent de base évolue pour devenir mer primaire pour Kyogre, terre finale pour Groudon, qui au passage gagne un deuxième type feu, et souffle delta pour Rayquaza. Mer primaire invoque une pluie torrentielle empêchant l'utilisation de capacités de type feu sur le terrain. Terre finale invoque un soleil de plomb rendant inefficace toute attaque du type O. Et enfin souffle delta, qui fait apparaître un vent mystérieux annulant toute météo déjà active et réduit à zéro les faiblesses contre le type vol. Ces talents témoignent du caractère agressif de ces pokémons. En effet, Kyogre et Groudon sont connus pour leurs violents affrontements ayant mis l'humanité en péril à maintes reprises. A chaque fois, Rayquaza eut d'intervenir pour les calmer et les plonger dans un sommeil millénaire. Au passage, ces pokémons apprennent les capacités de leur élément d'une puissance colossale. Au cours de leur primo résurgence, Kyogre apprend ondes originelles et Groudon apprend l'âme pangélienne. Pour méga évoluer, Rayquaza doit connaître l'attaque Draco-Ascension, une attaque type vol lui permettant de détruire des météores. Parlons maintenant de l'apparence de ces pokémons. Kyogre ressemble à un dinosaure marin appelé le Mosasaur et aussi à un orque. Il est de couleur bleue, a le ventre blanc et possède d'étranges motifs rouges sur tout le corps. Une fois devenu primo-kyogre, sa taille double et de nombreux motifs s'ajoutent sur son corps, dont certains ressemblent à la lettre alpha minuscule sur les nageoires et son front. Groudon a une apparence ressemblant au célèbre kaiju Godzilla, à savoir une sorte de dinosaure bipède. Son dos est composé de plusieurs plaques cuirassées de couleur rouge, séparées par des motifs noirs qui peuvent s'illuminer en bleu. Son ventre est gris et à la liaison entre son ventre et son dos, on retrouve des pics blancs. Sous sa forme de primo-groudon, sa taille augmente et les motifs noirs ressemblent à présent à de la lave en fusion coulant sur son corps. Les différents pics sur son corps deviennent noirs ainsi que son ventre. On remarque aussi que sa queue est devenue plus imposante et plus large. Enfin, on observe de nombreux motifs sur ses bras formant la lettre Omega majuscule. Rayquaza est un pokémon ayant l'apparence d'un serpent vert volant. Il a 4 cornes sur sa tête, 2 grandes sur le dessus et 2 petites en dessous. Il a lui aussi des motifs sur le corps, mais eux de couleur jaune. En mégavoluant, les cornes sur sa tête grandissent et celles du dessous forment un protège-mâchoire formant la lettre Delta majuscule. Depuis chaque corne, des rubans jaunes orangés flottent dans le vent, avec le motif infini. Le ventre d'Rayquaza devient noir par endroits et les différents ronds sur son corps sont devenus des sphères orangées. De manière générale, il a un profil plus aérodynamique que sa forme précédente. Dernier détail sur lui, un motif jaune en forme de Delta majuscule est apparu sur son front. Autour de ses yeux, une marque en forme d'épée à 7 lames, le Shichishito, est aussi apparu. Ses pokémons résident tous trois à Owen, où ils s'affrontent à chaque fois qu'ils sortent de leur sommeil. Dans les jeux où ils font leur première apparition, Kyogre et Groudon sommeillent dans la grotte origine, Kyogre dans saphir et Groudon dans rubis. Dans l'Emeraude, ils ont chacun une grotte séparée. Rayquaza, lui, apparaîtra dans tous ses jeux au sommet du pilier céleste. Étudions maintenant l'étymologie de ses pokémons. Kyogre se prononce chez les japonais Kayoga. Nous, on le prononce Kyogre, et c'est normal. Kayoga, cela vient de Kayo, qui signifie roi des océans, et ogre pour le monstre mangeur d'hommes. Pour Groudon, les japonais et les anglais le prononcent Groudon, qu'on peut diviser en Ground, c'est-à-dire le sol, et Don, qui en italien est une marque de respect qu'on place avant le nom d'une personne. Par exemple, Don Jambosco. C'est un peu l'équivalent européen de Sama chez les japonais. Autrefois, Don était une préposition réservée aux seigneurs. Rayquaza, lui, peut se diviser en Ray, c'est-à-dire Rayon en anglais, ou Rex, qui veut dire roi en latin, suivi de Quasars. Les Quasars sont des objets astronomiques extrêmement lumineux, mais très mystérieux. Ce sont des noyaux de galaxies très lumineux, peut-être à cause d'un trou noir supermassif en son centre, qui attirerait énormément de matière autour de lui. On sait peu de choses sur les Quasars, car ils sont extrêmement loin de nous, ce qui rend les mesures très compliquées. Le Quasar le plus éloigné de nous est à une distance de 12,9 milliards d'années-lumière. Ça veut dire qu'on le voit aujourd'hui tel qu'il était il y a 13 milliards d'années. Alors que l'univers est seulement né il y a 14 milliards d'années. C'est un objet céleste important parce qu'il permet d'étudier les origines de l'univers. Voir loin, c'est voir dans le passé. Pour résumer, on a systématiquement un mot faisant état d'un certain règne, que ce soit un roi ou un seigneur, associé avec l'élément du Pokémon. Ces Pokémon méritent très largement ses titres de seigneur. Primochiogre, Primogroudon et Megaraquaza détiennent tous les trois la palme de la plus haute somme de statistiques de leur type. Parlons maintenant de leurs inspirations mythologiques. La triade Terre-Merciel est assez récurrente dans les différentes civilisations. Par exemple, dans la mythologie grecque, parmi ce qu'on appelle les divinités primordiales, des créatures nées du chaos, on retrouve notamment Gaïa, incarnation de la Terre, Ouranos représentant les cieux autour de Gaïa et Pontos représentant les flots. C'est en s'unissant avec Ouranos que Gaïa donnera naissance aux titans qui eux-mêmes engendreront les premiers dieux comme Zeus, Poséidon ou Hadès. Dans la mythologie juive, il existe trois créatures très anciennes régnant sur leur écosystème respectif. Tout d'abord Léviathan, une créature marine souvent représentée comme un serpent de mer géant, dont les ondulations seraient la cause des vagues sur la mer. Ensuite il y a Béhémoth ou Bahamut selon les régions, qui est une créature terrestre gigantesque qui aurait la réputation d'être indomptable. Il y a également Ziz, un oiseau gigantesque capable de voiler le soleil avec ses ailes. Dans l'Apocalypse de Saint-Jean, il existe trois créatures responsables de la fin des temps. Le dragon est la première à être mentionnée. Elle est dans ce récit l'incarnation du mal absolu, du diable. Il apparaît dans le ciel afin de tuer une femme symbole de l'humanité et de son enfant destinée à unir les nations et apporter la paix. Ce dragon est décrit comme pouvant balayer les étoiles du ciel avec sa queue et de noyer des vallées en crachant de l'eau. L'armée des anges sera envoyée menée par l'archange Michel afin de stopper le dragon. Seulement il est bien trop fort pour eux et les anges sont contraints de le projeter sur terre. Le dragon va alors appeler deux autres serviteurs de l'enfer pour semer le chaos et la discorde au sein des hommes. La première créature appelée par le dragon vint de la mer et il reçut l'autorité et le pouvoir de ce dernier. De nombreux hommes se mirent admirer la bête. Alors une deuxième créature apparut. Celle-ci venait de la terre et tint le rôle de pseudo-prophète, qu'on appelle aussi l'antéchrist, afin de créer un culte puissant vénérant la première bête. Je vais vous lire un extrait sur ce qu'elle devait faire. Il fut même donné à la seconde bête d'animer l'image de la première bête. Et l'image se mit à parler et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe. Soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme. C'est 666. Petite parenthèse pour parler de la potentielle inspiration du design de Rayquaza. Avec son aspect de serpent volant de couleur verte, il évoque assez facilement une des apparences de Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes venant de la mythologie aztèque. Quetzalcoatl est un des dieux les plus importants du Mexique, que ce soit chez les aztèques ou les autres grandes tribus mexicaines. D'ailleurs c'est une sacrée coïncidence, mais il est associé à l'élément du vin. Maintenant que nous connaissons mieux différentes inspirations de ce trio de légendes, abordons maintenant leur place dans la mythologie Pokémon. Maintenant que l'univers matériel et l'univers spirituel sont créés, Arceus décida de créer une planète sur laquelle il sèmera la vie. Pour cela, il crée d'abord Groudon comme base solide. Pour que la vie puisse prospérer, et aussi pour équilibrer le tempérament fouqueux de Groudon, il engendra également Kyogre qui fit plouvoir l'eau sur terre, afin de former les océans. Aussi, il est nécessaire d'avoir une atmosphère pour protéger la surface des radiations du soleil. Il créa alors Rayquaza pour gouverner au-dessus des deux autres bêtes, et les surveiller depuis la couche d'ozone. Au cours de l'histoire, les deux titans de la surface se rencontrèrent à maintes reprises, et s'affrontèrent avec en perspective une extension de leur territoire respectif. Pour maintenir l'équilibre, et cesser la destruction qu'ils causaient, Rayquaza descendit pour les calmer. En raison de la forte proximité entre Kyogre, Groudon et les courants telluriques, ils absorbèrent l'énergie de la Terre afin de gagner en puissance, et subirent leur première primo-résurgence. Face à une telle augmentation en puissance, le peuple du Météor, une ancienne tribu vivant en Awen, pria Rayquaza de venir les aider. Par miracle, leur prière fut adressée depuis une météorite aux couleurs de l'arc-en-ciel, tombée il y a des temps immémoriaux. C'était en fait une gemme sésame géante, qui donna l'énergie nécessaire à Rayquaza pour méga évoluer. Sous sa nouvelle forme, il peut battre une fois de plus les éternels rivaux. Dans les jeux Ruby-Saphir et Ruby-Oméga-Saphir-Alpha, les teams Aqua et Magma veulent réveiller respectivement Kyogre et Groudon afin de permettre une extension des océans ou des continents. Le joueur devra donc capturer lui-même le légendaire en colère pour le calmer. Dans Emerald, manque de chance, les deux titans sont réveillés, et le joueur doit alors faire appel à Rayquaza pour les calmer tous les deux. Dans l'épisode Delta de Ruby-Oméga-Saphir-Alpha, un météore de 10 km de diamètre menace d'entrer en collision avec la Terre et d'anéantir toute forme de vie. La Devon SRL et le centre spatial d'Algacia s'allient alors pour trouver une solution. Au cours de leur recherche auprès du joueur que vous incarnez, on vous ferait la connaissance d'Amarilis, la première descendante du peuple du météore et gardienne du savoir. Elle est la seule en mesure d'invoquer Rayquaza, le seul Pokémon capable de stopper cette menace. A l'aide d'un fragment de météorite que vous trouvez dans le site météore, elle invoque le dragon d'émeraude, que le joueur chevauchera sous sa forme méga évoluée pour détruire le corps céleste et sauver le monde. Le joueur devra également gérer la menace extraterrestre connue sous le nom de Deoxys ayant infecté le météore lors de son long voyage interstellaire. Penchons-nous maintenant sur la description du Pokédex au fil des jeux, mais je vais prendre uniquement celle de Ruby-Oméga-Saphir-Alpha que je trouve le plus intéressant. Pour Kyogre, grâce à l'énergie de la nature, il peut accomplir sa primorise urgence pour retrouver son apparence originelle. Ce pouvoir lui permet d'appeler de terribles déluges pour étendre les mers. Pour Groudon, c'est un peu la même chose, à l'exception faite que ce pouvoir lui permet de créer du magma pour étendre les continents. Pour Rayquaza, il est dit qu'il est un Pokémon qui vit dans la couche d'ozone et se nourrit des météorites qui l'interceptent. Leur énergie s'accumule dans son corps, ce qui lui permet de méga évoluer. Cela est en fait une référence à un organe qu'il possède, qu'on appelle le vaisseau Delta, qui lui permet de convertir les météorites qu'il dévore en énergie. Ces trois titans sont les maîtres de force incontrôlables qui, si leur équilibre n'est pas maintenu, pourraient bien signer la fin du monde. Pour discuter avec les autres Gilmaniax, rejoins donc mon serveur Discord dont tu trouveras le lien d'invitation dans la description. Si tu souhaites également me soutenir, clique sur le bouton rejoindre près du bouton s'abonner et profite de nombreux avantages exclusifs. Tu peux aussi me faire un don sur Tipeee, je m'en servirai pour m'acheter du matos comme par exemple un prompteur, j'en aurais bien besoin. Et ça permettrait aussi d'améliorer ma production de vidéos. Je tiens également à remercier tous ceux qui viennent me voir en privé sur Instagram ou Discord, ça me fait super plaisir. Et merci également à tous ceux qui ont activé la cloche et qui sont toujours au rendez-vous à chaque fois que je mets un post. Et la prochaine vidéo sera donc sur le trio de la lumière qui est composé de Solgaleo, Lunala et le grand radio des Crozma. On parlera cette fois plutôt d'astronomie, alors prépare-toi à découvrir l'espace et ses mystères cosmiques. Je te souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Prends soin de toi. Ciao.